Un truc que je ne comprends pas, c'est les gens qui vous donnent un sentiment de compétition et de dévalorisation dans la vie. Je m'explique. Il y a des gens, je trouve, dans la vie, qui vous donnent un petit peu la sensation, voire beaucoup, que finalement, tout est une compétition, mais même des choses qui, finalement, sont extrêmement personnelles. Je vous donne un exemple. Certaines personnes, quand vous allez leur parler, que ce soit de vive voix ou au téléphone, vont être là dans ce comparatif, finalement, d'éléments de la vie. Par exemple, ils vont vous dire, oh là là, moi, mon compagnon m'accompagne, m'a encore offert ci, offert ça, on a encore fait ci, on a encore fait ça. Ou alors, oh, moi, je suis contente, à mon travail, ça avance comme ci, ça avance ça, ou à l'inverse. Oh, moi, mon travail, bon, ça a été un peu galère, etc. et tout, mais j'ai quand même la chance d'être bien, d'être en CDI, etc. Et en retour, ensuite, ils ne vont pas pointer du doigt chez vous ce que vous avez, ce que vous parvenez à faire, etc. Non, non, ils vont, au contraire, pointer du doigt ce que vous, vous n'avez pas comparativement à eux. Par exemple, pour la personne qui parlerait de son couple, elle va vous dire, oh, mais toi aussi, un jour, tu trouveras quelqu'un de bien comme ça. Ou alors, par rapport au domaine professionnel, on vous dira, oh, mais si, toi aussi, un jour, tu auras un travail stable, j'en suis sûre, etc. Mais en fait, sous couvert de ça, il vous renvoie ce que vous n'avez pas, il vous renvoie ce que vous n'obtenez pas, il vous renvoie ce qui vous chagrine. Et ça, c'est franchement triste, je trouve, car après tout, la vie, ce n'est pas une compétition, c'est fait pour être vécu, tout simplement. Et tout ce que certains appellent des réussites, ne le sont pas forcément au fond. Après tout, qui a dit qu'avoir un travail stable et durable est une fin en soi ? Combien de personnes on connaît qui ont fini en burn-out et en épuisement ? Donc, ce n'est pas une fin en soi. Tout comme qui a dit que d'avoir un compagnon ou une compagne qui vous fait plein de cadeaux, etc., c'est forcément représentatif d'un bonheur ensemble. Pas nécessairement, mais ces personnes-là, pour moi, je les vois comme des personnes qui, soit, ont besoin de se rassurer, en mettant en avant auprès d'autres ce qu'ils ont dans leur vie, parce que finalement, peut-être qu'à côté, ils ont beaucoup de choses qui leur manquent au fond, beaucoup de choses qu'ils n'ont pas et qui, finalement, leur seraient peut-être plus essentielles, ou alors ils ont tout bonnement un complexe de supériorité aussi qu'ils ont besoin de satisfaire. Mais personnellement, c'est des situations que j'ai toujours mal vécues. C'était vraiment des situations qui, personnellement, m'ont toujours heurté. Que tu aies envie de parler de ce que tu as dans ta vie, qui te fait du bien, qui te fait plaisir, voilà, de tes réussites, de tes victoires, c'est une chose, mais il y a une manière de le partager. Que tu sois dans cette réjouissance de toi-même, ça se sent, ça se sent. Mais au contraire, quand tu es dans cet esprit de mettre en avant, plutôt de manière un petit peu malsaine, ça se sent aussi. On sent la différence. Simplement, des fois, on est trop gentil et on n'ose pas le dire, surtout. Et les bonnes personnes qui vont être dans ce véritable désir simplement de partager, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils savent que vous allez être content pour eux, en retour, ils ne vont pas pointer du doigt ce que vous, vous n'avez pas, ce que vous, vous n'obtenez pas. Ils vont au contraire essayer de parler avec vous de ce que vous avez, de ce que vous avez de positif dans votre vie, pour vous faire voir le positif. Et ça, je trouve que c'est bien. Par exemple, moi, j'ai connu très personnellement quelqu'un dont le rêve était de vivre pan-life, de vivre, voilà, sur les routes, en déplacement, etc. Alors que personnellement, moi, mon rêve serait plus d'avoir une maison bien fixe, posée, tranquille et tout. Eh bien, lorsque cette personne, je discutais avec, personnellement, je lui posais plutôt des questions et je discutais avec, sur alors, au niveau de ton projet, tu penses amorcer ça comment, tu penses faire évoluer ça comment, et puis on discutait. Mais dans cet esprit positif et dans cet esprit de s'intéresser à ce que l'autre désire, plutôt que d'être dans le comparatif de, ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça, et toi tu l'as pas. Surtout que finalement, ce que l'on a et ce qui nous rend heureux, nous, personnellement, n'est pas nécessairement ce que va vouloir ou rendre heureux l'autre en face. Je pense qu'à un moment donné, cet esprit de compétition de la vie courante, il faut absolument le calmer et l'apaiser, non seulement parce que c'est malsain, en plus parce que ça ne vous apporte pas de bien à vous, la personne qui recevait ce genre de critiques, parce que finalement, c'est des critiques cachées, on le sait tous. Et ça ne fait pas de bien, je pense, à la personne qui les envoie non plus. Franchement, je pense pas que ça va apporter de bien à cette personne de faire ça. Au contraire, que le plus important, c'est de s'intéresser à ce qui fait du bien à chacun. Chacun de nous, on a des sources de bonheur et de joie qui sont différentes. On a tous des modes de vie, des croyances qui sont différents. Mais plutôt que de pointer du doigt en essayant de mettre en avant, ah, bah moi j'ai un meilleur mode de vie, ah, bah moi c'est meilleur ce que je fais, ah, bah moi je réussis mieux. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. On devrait véritablement s'intéresser à la personne qu'on a en face en essayant d'écouter, bah, qu'est-ce qui te fait du bien à toi dans la vie ? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur ? Qu'est-ce qui t'apporte du positif ? Qu'est-ce que tu as envie de faire sincèrement et en toute bienveillance ? Je pense que si on était plus de personnes à vouloir faire connaissance de manière bienveillante et sincère avec la personne en face plutôt que d'être dans une compétition perpétuelle de réussite, bah ça ne serait pas plus mal. D'ailleurs, c'est pareil même des moments dans le sens inverse. Vous avez des personnes qui ont envie de réussir dans leur vie et quand je parle de réussite, je parle de personnes qui ont envie d'obtenir ou d'atteindre des objectifs de vie qui peut-être ne semblent pas très atteignables pour les autres autour. Eh bien, vous en avez qui vont essayer de casser ça en mode « Ah, mais t'es sûre ? Non, mais tu devrais plutôt, toi, plutôt faire ça, plutôt prendre ci, ça te correspond mieux et puis bon, c'est moins risqué. » Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi vouloir briser un petit peu les espoirs de la personne ? Pourquoi vouloir la couper dans son élan ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous-même en face, vous n'avez pas osé prendre votre propre élan pour aller vers ce qui vous faisait réellement en vie ? Et ce n'est pas parce que vous-même avez pu connaître des échecs parce que des moments, c'est ça, il y en a qui disent « Oui, mais j'ai peur, tu sais, moi j'ai échoué là-dedans, moi j'ai échoué à ce niveau-là, moi j'ai échoué là-dessus. » Ce n'est pas parce que vous-même avez connu des échecs que vous devez reporter ça sur les autres autour de vous. Finalement, le seul véritable échec dans la vie, c'est de ne pas essayer. C'est ça la réalité. Un jour, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus de quelle célébrité, qui disait lors d'un discours « On m'a souvent posé la question de comment j'ai fait pour réussir. » J'ai échoué neuf fois, mais j'ai essayé dix fois à méditer, je pense. Donc au lieu de faire une compétition dans la vie auprès des gens autour de vous, soyez plutôt en compétition avec vous-même, avec vos propres désirs, avec le fait de développer encore plus de choses dans votre vie, avec le fait de chaque jour développer encore plus de sources de bonheur et de joie pour vous personnellement. Et au contraire, réjouissez-vous de ce qui rend les autres heureux, même si ça ne correspond pas à ce qui vous rendrait heureux.